Merci. 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 Avec des petits grains de couleur noire. Pour que la surface du cristal soit chaude pour que les petits grains se collent au cristal. Les couleurs on peut les attacher aussi sous forme de petits grains comme ça, assez rouge corail, plus ou moins gros d'ailleurs les grains. Et aussi les grains de couleur noire sur la surface du cristal transparent. On met en premier au bout de la canne un ancien couleur noire. Donc on souffle une petite bulle noire relativement épaisse. Ensuite avec cette bulle noire au bout de la canne, on va plonger dans le bas de cristal qui est en confusion. Donc ça recouvre cette petite bulle noire du milieu cristal. Et puis quand on retrouve dans la canne, cette bulle noire tapisse tout l'intérieur du bas. Merci. 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 Merci bien. Merci. 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 C'est parti ! On ne sent pas du tout la chaleur à travers le papier parce qu'il est suffisamment épais et mouillé pour ne pas s'enflager Donc le moctis va s'agrandir en soufflant le vase On peut souffler encore un peu On ne peut pas faire un gros vase parce qu'il n'y avait pas beaucoup de matière Je tira un peu le haut du vase Je le refaire à ce niveau-là Sur l'effet, on met la tire d'abeille pour que l'écartiste de l'eau est installée enrayée Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !